Il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit, que aucun journaliste ne vous l'a dit. Personne ne vous l'a dit. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Il y a un élément fondamental que je vais vous amener à comprendre. Vous savez, le président Alassane Ouattara, il a dit l'intervention militaire qu'ils sont en train de programmer, c'est une intervention militaire pour trois mois. Écoutez très bien, je vous en prie. Il dit l'intervention militaire, c'est une intervention militaire pour trois mois. Et en même temps, mais avant Alassane Ouattara, les Français disent que le stock d'uranium qu'ils ont chez eux, le stock d'uranium, ils ont un stock d'uranium pour trois mois. Qu'ils espèrent que la situation va se gérer avant trois mois. Alors, hey, je viens de dire quelque chose. Même les plus grands, même les plus grands analystes n'ont pas vu ça. Vous les entendez tous les jours sur RFI. Vous les entendez tous les jours sur TV5 et puis France 24. Mais personne n'a fait le rapprochement de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Entre Alassane Ouattara, les trois mois d'Alassane Ouattara et les trois mois de stock d'uranium de la France. Hey, allez-y comprendre quelque chose. Non, les Européens disent, les Français disent, le stock d'uranium qu'on a, on a au moins pour trois mois. Et Alassane Ouattara dit, on va aller pour faire une guerre pour trois mois. Et l'Algérie dit, vous n'allez pas survoler notre espace aérien. Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'en réalité, ce qu'on nous dit est vrai? Est-ce qu'en réalité, c'est le Niger qui a besoin de la France ou c'est la France qui a besoin du Niger? C'est les Européens qui ont dit qu'ils ont un stock pour trois mois. Après trois mois, ça va être compliqué pour la France. Et Alassane Ouattara dit, en trois mois, on va finir la guerre. Je suis sûr que Ouattara, il va commencer à dire, ce n'est pas vrai. Il a commencé encore ce Keïta-là. Pourquoi ce Keïta-là, il est aussi comme ça? Il ne peut pas voir certaines choses passer? Là, je vous ai dit quelque chose. Depuis la crise du Niger a commencé, personne n'a fait le rapprochement jusqu'à la date d'aujourd'hui. J'ai dit, moi, je leur ai toujours dit, quand vous parlez, faites attention. Alors donc, Alassane Ouattara travaille selon l'agenda de la France. Alassane Ouattara travaille selon le stock d'uranium de la France pour ne pas que la France soit dans le noir, pour ne pas que Macron soit chassé du pouvoir. Parce qu'après trois mois, lorsque le stock d'uranium va s'épuiser et que le Niger n'est pas entre les mains de la France, c'est fini, le pouvoir de Macron va tomber. Parce que la France sera dans le noir. 70% de l'électricité de la France est fournie par l'uranium. Ils disent qu'ils ont deux autres pays qui leur fournissent l'uranium. C'est vrai. Mais est-ce que c'est au même prix ? Posons-nous la question. Est-ce que c'est au même prix ? Posons-nous la question. Est-ce que l'uranium qu'ils achètent, ils ont dit quoi, la Kazakhstan, la ou bien d'autres, il y a deux pays qui sont cités. Est-ce que c'est le même prix avec le Niger ? Le Niger, c'est 3%. Prigozine l'a dit avant de mourir. 3 ou 5%, le Niger. Mais les autres pays, ça, combien qu'ils achetaient ? Donc, Emmanuel Macron sait que la seule chose qui peut le faire tomber aujourd'hui, c'est l'électricité coupée en France. Si l'électricité est coupée en France, s'il n'y a pas de courant en France, si les trois mois viennent, si le stock d'uranium s'épuise, alors le pouvoir de Macron serait sur le point de vaciller. Et Macron, raison pour laquelle le conseil de guerre, prépare le conseil de défense, a été convoqué et il a demandé à Ouattara de convoquer aussi un conseil de guerre et non un conseil de défense. Donc, vous commencez à imaginer que l'uranium devient... Et donc, contrairement à ce qu'on nous dit, qui a besoin de qui ? Est-ce le Niger qui a besoin de la France ou la France qui a besoin du Niger ? Où se trouve la vérité ? Le seul journaliste que je peux dire, je peux m'asseoir avec lui et puis parler d'égal à égal, c'est Alain Fouca. Je suis sûr qu'il prend de temps en temps son petit temps pour me suivre comme je le suis. C'est quelqu'un que je respecte pour la maturité avec laquelle il développe les sujets africains. Sachant bien qu'il peut être sanctionné, sachant bien qu'il peut subir l'injustice, mais il s'assume et puis il parle. Je ne parle pas de Claudiciard qui, par moment, est un comédien. Claudiciard est un comédien parce que lui, il s'est laissé manipuler. Alpha Blondie, ce n'est pas un journaliste, mais lui, je ne dis même pas que c'est un rasta parce que lui aussi, c'est un comédien. Lui, il ne parle de problèmes africains que quand il voit que Alassane Ouattara n'est pas directement impliqué. Même si Alassane Ouattara est impliqué, Alpha Blondie, il a une manière de parler et puis éviter Alassane Ouattara. Alors quelqu'un comme ça, je crois qu'il ne s'assume pas. Donc Alassane Ouattara, c'est quelqu'un que j'ai aimé depuis mon enfance. Mais dès l'instant où j'ai vu qu'il n'est pas honnête, qu'il n'est pas franc, qu'il n'est pas rationnel, qu'il est partisan, qu'il ne dit pas la vérité quand il s'agit d'Alassane Ouattara, depuis cet instant, j'ai classé Alpha Blondie. Même la musique d'Alpha Blondie, j'ai décidé de ne plus écouter. C'est mon choix. C'est mon choix. Le Jagger national que j'ai connu à l'époque d'Oufo et Bédier, ce n'est pas le même. Donc moi, je l'ai mis de côté. Merci à Alain Fouca, qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez pu voir tout récemment, il a fait deux chroniques sur le Niger et le dernier, je crois, c'était hier ou avant-hier, qui est excellent, extraordinaire. Merci à Alain Fouca pour le travail qu'il fait. Je voulais juste m'arrêter pour dire merci à Alain Fouca pour le travail formidable, extraordinaire qu'il est en train de faire pour l'éveil et la conscience. Merci pour l'aide que tu nous apportes à notre niveau pour pouvoir mener humblement ce combat depuis l'Hexagore. Merci infiniment, Alain Foucault. Même mes détracteurs, que Dieu vous donne la sagesse et l'honnêteté morale de reconnaître que je n'aime pas Keïta, c'est vrai. Mais Keïta, il est dans le vrai. Au moins, ça ne va pas te tuer. Au moins, Dieu te le reconnaîtra tôt ou tard. Je dis bien, je n'aime pas Keïta. Dieu, ça c'est vrai. Je ne vais jamais l'aimer Dieu, ça c'est vrai. Mais Keïta, Dieu, même si je ne l'aime pas, il est dans le vrai. C'est tout ce qu'on te demande. Quand j'ai annoncé, j'ai demandé à nos autorités maliennes avant de venir au communiqué du Niger, j'ai demandé à nos autorités de faire en sorte de ne plus jamais parler d'aide au développement. C'est Abdoulaye Diop que j'avais interpellé à l'époque. Je dis, monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous parler de souveraineté, vous ne pouvez pas nous parler des trois éléments clés qui guident l'action gouvernementale au Mali et nous parler encore d'aide au développement. Il y a contradiction. Depuis ce jour, le gouvernement malien a aboli dans son langage aide au développement. Et je remercie Allah pour ça. Quand vous écoutez tout ce qu'on dit sur le Niger, aide au développement, aide au développement, aide au développement, aide au développement, mais en même temps, on se ment à soi-même. On se dit, non, 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 notre uranium, on n'a pas besoin du Niger. On n'a pas besoin du Niger. L'uranium du Niger, on n'en a pas besoin parce qu'ils ont donné le nom de trois, deux autres pays. C'est avec eux qu'on prend notre uranium. Le Niger, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, l'uranium du Niger, peu importe, qu'on ne prenne pas. Et Bazoum lui-même est rentré dans ce jeu au point d'aller mentir que l'uranium du Niger n'en profite pas à la France. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec Bazoum. À 100%, je suis d'accord avec eux. Mais la seule question que je pose qui remet en doute, parce que quand je dis je suis d'accord avec eux, cela ne signifie pas qu'ils disent la vérité. Cela veut dire qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Quand je dis je suis d'accord avec quelqu'un, je ne dis pas que ce que la personne dit est la vérité. Ce n'est pas ça. Je dis que je suis d'accord avec la personne en ce sens que la personne est libre de dire ce qu'elle veut. Maintenant, il m'appartient de démontrer que la personne est dans le faux. Il m'appartient de démontrer que la personne ment. Il m'appartient de dire qu'effectivement ce que la personne dit est vrai. Vous et moi, essayons de comprendre quelque chose. Si nous sommes d'accord, le Burkina a demandé, écoutez bien, le Burkina n'a pas parlé pour rien. Et... ... ... Merci.